Bonjour M. Ba. Oui, bonjour Elisabeth. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Amadouba. Il est le directeur adjoint de l'école du parti PASTEF. Nous allons parler d'abord des inondations. Aujourd'hui, le PASTEF parle de 48 milliards à la place des 750 milliards annoncés. Est-ce que le PASTEF a des preuves qui attestent ces révélations? Ok, merci beaucoup Elisabeth. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des auditeurs de la radio Rémi FM et avant de développer mes condoléances à l'ensemble des victimes des inondations et tous nos soutiens pour l'ensemble des sinistrés du Sénégal. Oui, donc vous voyez poser la première question en disant est-ce qu'on a la preuve? Laissez-moi vous rappeler qu'en 2012, le président Macky Sall a mis en place le programme national de gestion des inondations, un programme dans lequel il y avait trois phases. La première phase, c'était la phase d'urgence, 2012-2013 avec un budget de 66 milliards. La deuxième phase, c'était la phase moins terme avec un budget de 366 milliards. Et enfin, la deuxième phase, c'est la phase plus terme, excusez-moi. Et la troisième phase, 2017-2021, c'est la phase moins long terme avec un budget de 396 milliards. Maintenant, le total du budget, ça devait être 766 milliards. Maintenant, Elisabeth, parallèlement à cela, il y avait le programme de gestion des eaux pluviales. Il faut le rappeler, avec un budget de 60 milliards, financé par l'État du Sénégal, par la Banque mondiale, par le Fonds environnement mondial et par le Fonds mondial de développement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Macky Sall a mis en place le plan d'urgence, ils ont pris le fonds du projet qu'ils ont mis dans la première phase pour les étudiants. Maintenant, c'est ce qui devait être une issue de travail. Il y avait l'onance d'une partie, il y avait un peu à PITS, à Jérôme. Maintenant, le groupe du travail devait être exécuté par l'onance. Maintenant, tu me demandes de preuves. Je vous rappelle, Elisabeth, l'année dernière, il y a l'onance qui a sorti un document en 2019. Et dans ce document-là, ce n'est pas nos documents, c'est un document qu'ils ont sorti pour expliquer l'état d'avancement et l'état d'exécution. Et pour preuve, j'ai dit, ils ont appelé ce document, bilan du programme décennal de gestion des zones d'action et perspectives 2012-2022. Maintenant, eux, ils ont dit dans la première phase, on a ça, ils ont dépassé, parce qu'ils ont dit, l'Office national de l'assistance du Sénégal est cherché de la mise en œuvre du volet drainage des eaux pluviales. Dans cette première phase, ils ont dépensé exactement, je donne le chiffre, 32,256,000,000. Dans la deuxième phase, ils ont dépensé 8,000,000. Dans la troisième phase, ils ont dépensé 8,000,000. Le total, ça donne 48,256,000,000. Donc, ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres établis par ONAS, qui font partie du ministère de l'eau et de l'assainissement. Donc, voilà un peu par rapport à cette question. D'accord. Aujourd'hui, l'opposition en fait un débat, cette question des inondations. Après PASTEV, voilà que le PDS demande l'audit des ministres de Maki concernés. Et pour cela, l'Assemblée convoque également une réunion spéciale ce mardi pour élucider la gestion de ces fonds du programme décennal de lutte contre les inondations. Quel est votre point de vue là-dessus ? Ok. Elisabeth, nous, le problème prenant au Sénégal, pour aller un peu loin, c'est le problème de la séparation des pouvoirs. Normalement, c'est la séparation des pouvoirs. Oui, oui, oui. Maintenant, si on était dans une démocratie mûre, l'exécutif ne devrait jamais avoir un impact sur le régime de la ville. Mais nous savons tous qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité mécanique qui ne roule que pour Maki. Donc, vous avez une crainte par rapport ? Non, effectivement. C'est factuel. Moi, je me souviens de deux pays qui avaient dit, « Mon député Maki, ça a l'air là, les premiers ont de m'aider 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 de m'aider. » Mais non, cette même commission parlementaire, si tu te souviens bien, pour l'affaire des 94 milliards, il y avait Cersei, Djibréloir et une autre dame qui avait mis en place une commission parlementaire pour enquêter sur les 94 milliards. Mais là, ce n'était pas une enquête parlementaire, c'était une commission pour blanchir Mahmoud Diallo. Mais malheureusement, ils ont lamentablement échoué dans la procédure parce qu'ils ont violé la loi, la réglementaire de l'Assemblée, parce qu'on devait discuter le problème en pleinière, mais eux, ils ont organisé une conférence de presse. Donc, ils voulaient blanchir Mahmoud Diallo. Maintenant, si vous revenez me dire, cette même commission va organiser une enquête parlementaire pour l'affaire des 80, des inondations, je ne peux pas, je ne donne aucun crédit à cela. Donc, vous ne donnez aucun crédit à cette commission. Non, mais Elisabeth, moi je suis vraiment facteur, j'ai l'idée sur tel quel. Ils ne concrédient pas rapport à ça. La preuve, quand on a trois phases, il faut faire des évaluations partielles. Comment le président Maxal peut dire, ok les gars, faites-moi un rapport sur les inondations. Or, Elisabeth, normalement, quand on déroule la première phrase, la première phase d'urgence, 2012-2013, on l'évolue. La deuxième phase, court terme, 2014-2016, on devait l'évaluer. D'accord. Enfin, maintenant, si on arrive à 2020, on l'évolue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous dis. On a commencé avec une phase d'urgence en 2012, une phase à court terme, une phase à moins long terme. Et on revient à une phase d'urgence parce que Maxal a dégagé une phase d'urgence avec 10 milliards. Donc, comment on peut commencer à une phase d'urgence et terminer à une autre phase d'urgence ? Et Elisabeth, manger de toujours, lorsqu'il y a urgence, c'est parce que c'est trop tard. D'accord. Nous restons à l'Assemblée, M. Bas, pour parler cette fois-ci de Maître Djibri-Loire, qui, lui aussi, compte saisir l'Assemblée nationale d'une proposition de loi rendant inéligible pour exclure de toute liste électorale, pour toutes les élections, toute personne convaincue de forfaiture au sens de l'article 180 du Code pénal. Et l'on sait qui est visé par cet article. C'est le député Sonko, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bon, mais Elisabeth, moi, je dis, est-ce qu'ils nous font un rire ou un pleuré ? Ah non, c'est à vous de me dire quel est votre avis par rapport à ça. Non, mais je dis d'abord, M. Bas, c'est un péromane. Le Sénégal, c'est un pays qui a avancé dans la démocratie. Mais vouloir coûte que coûte éliminer un candidat qui vous traumatise... Et vous pensez que Ousmane Sonko traumatise... Non, mais parfaitement. Ousmane Sonko traumatise les gens de l'APR. Et pourquoi je dis ça, les traumatisent ? Mais ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle, il y a Mohamed Diagne, de Sénégie républicaine, qui avait énoncé ça. Oui, les gens qui sont radiés de la fonction publique, on devait... Voilà ce qu'il dit. Lui, il veut proposer une loi par rapport à l'inagébilité des fonctionnaires qui sont radiés. Qui sont radiés, oui. Donc maintenant, la première chose que j'ai dit, une loi doit être impersonnelle. On ne peut pas voter une loi pour végé une personne. Et tout le monde sait que cette loi ne vise que le présent Ousmane Sonko. D'ailleurs, il a même dit que la loi sera rétroactive. Et vous n'avez aucune crainte par rapport à ça ? Non, non, laissez-moi... Non, 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 non. Tu veux voir, c'est un comédien pour moi, c'est un farceur. Mais je veux donner juste une leçon de droit. D'accord. D'abord, il confond une sanction administrative, c'est-à-dire la radiation. Je vous rappelle, Ousmane Sonko a été radié le 26 août 2016. Il confond maintenant une sanction administrative à une sanction judiciaire, c'est-à-dire la condamnation pénale. Donc je rappelle à Ousmane Sonko n'est ni Karim Ouad, Ousmane Sonko n'est ni Khalil Bazar. Maintenant, c'est le moment de rappeler à Maitre Dubreuard qu'on est dit maître, mais il n'est inscrit, il n'est pas que dans le tableau de l'ordre des avocats. C'est un vulgaire exultateur de titre. Et là aussi, vous vous doutez de ce titre. Non, il n'est pas, Elisabeth, on peut le refaire dans l'ordre. Il n'est inscrit, il n'est pas dans le tableau de l'ordre des avocats. Maintenant, laisse-moi terminer. Nous sommes dans le reprime des faux. Il y avait le faux docteur Samba de La Père, les faux billets de Bougazali, le faux décret de Yacham Chambay et un faux avocat Maitre Ouad. Moi, je pense qu'il est temps qu'on fasse un audit national sur le diplôme des gens de La Père. La politique, toujours, mais cette fois-ci du dialogue. Qu'il reste suspendu au chef de l'État sur certaines questions. Quel commentaire là-dessus ? Maintenant, le dialogue, j'aimerais d'abord préciser, souvent les gens font la confusion, oui, entre dialogue politique et dialogue national. National, oui. Il faut rappeler que chaque fois à la sortie des élections, comme celle de 2019, des élections truquées, souvent les gens se retrouvent autour d'une table pour discuter du processus électoral. Maintenant, c'est ainsi que le 31 mai 2019, un arrêté ministère numéro 04845 a procédé à l'installation du cadre s'argent du dialogue politique qui est doté d'une commission cellulaire dirigée par le membre d'Ignan. Maintenant, le 3 juillet 2019, le président Macky Sall a signé un décret, le décret numéro 219-1106, qui fixe ça et pourtant création des règles de fonctionnement du comité de politique du dialogue national. Maintenant, c'est la sorte optique que le cadre s'argent du dialogue politique a été rattaché au dialogue national et est devenu une commission politique. Donc, nous, nous sommes dans cette commission à travers le FNR, partout, nous pensons et nous avons la conviction et la certitude que ces élections ont été truquées. Moi, si jamais du temps, je pourrais t'expliquer rapidement comment ils ont été truqués. On aura l'occasion dans d'autres canaux. Maintenant, dans ce dialogue politique, nous sommes dans ce dialogue politique et beaucoup de points ont été sur lesquels nous sommes prêts de tomber d'accord. Il y a des points sur lesquels on a rediscuté qui concernent les vacances et suppléances du maire et du président du conseil départemental. Il y a le commune du statut de chef d'État et de chef de parti. Parce que c'est impossible de... Parce que c'est ça qui fait chaque fois... On peut essayer de parler avec Macky Sall en tant que président de l'APR et Macky Sall en tant que président de la République. Cette personne-là, c'est le président de la République. Je vous rappelle, selon l'article 6 de la Constitution, le président de la République est une institution. Donc, le fait de cumuler ça, ça pose des problèmes au fond de la Constitution d'État. Or, en réalité, on parlait au président de l'APR. Enfin, maintenant, la dernière chose, c'était une autorité indépendante qui sorte des élections. On veut que ça soit indépendant. Et je me rappelle, en 2018, quand on a demandé à Macky Sall d'enlever Alim Gouidiaï pour mettre une autorité indépendante, sa fameuse réponse, « Doumo Kodev, Doumo Kodev, Doumo Kodev. » Quelle est la pertinence d'une telle commission ou d'un tel dialogue si le dernier mot revient au chef de l'État ? Voilà, c'est ça tout le problème. Raison pour laquelle ? Parce que le président, on se rappelle de la série de la commission nationale de la forme des institutions dirigée par Amadou Montalbaou, lorsqu'on lui a donné les résultats, il dit qu'il ne prend que le soin qu'il arrange. C'est la raison pour laquelle il y a des points, si on regarde dans la commission politique, il y a des questions sur lesquelles les gens n'ont pas encore discuté. C'est le statut du chef, c'est le statut de l'opposition. De l'opposition, justement. Maintenant, on va revenir sur ce point-là. Je sais qu'on... Maintenant, ensuite, il y a le cadre permanent de suivi des processus électoraux. On ne voudrait pas qu'après chaque élection, que le ministre de l'État signe un arrêté. Il faut que ça soit un cadre permanent de suivi des élections électorales. Et enfin, maintenant, une institutionnalisation du dialogue pour que les gens ne se trouvent pas pour donner ça à Maxal. Il prend uniquement les choses qui l'intéressent. Donc là, c'est un problème. Vous l'avez dit, le statut de l'opposition, du chef de l'opposition qui fait polémique aujourd'hui et qui semble diviser l'opposition déjà. Quelle est la position du PASTEF ? Non, mais en fait, la position du PASTEF est tellement claire. car nous, le chef de l'opposition, ça ne nous intéresse pas du tout, être chef. Parce que là, comme l'a dit, le président Ossoumane ne sont que personne n'est son chef. Nous, on n'a pas besoin de ce contenu de la situation actuelle. de ce chef. Mais par contre, laisse-moi vous rappeler que la position du Sénégal, nous, le Sénégal a eu cinq concisions. Il y a la constitution de 1959, la constitution de 1960, la constitution de 1963 après le tour d'état de Senghor sur Nomobidia et la constitution de 2001. C'est en 2004 pour la première fois que dans la constitution sénégalaise dans son antique 58 que le statut de l'opposition est inscrit. Et là, Ablaud a été clair. Ablaud a parlé de propositions parlementaires. On est d'accord. D'accord. Parce que le problème à ce niveau, c'était quoi ? Après les élections de 2002, il y avait AFP et PS. AFP avec 11 députés, PS avec 10 députés. Mais sur l'Europe de suffrage, PS avait beaucoup de députés qu'AFP. Donc ça, c'était une impasse. Mais on est arrivé en 2016, dans la dernière constitution. Le président Makersa, même artiste qui est dans la constitution, parle du chef de l'opposition et dit une loi, une loi va définir son statut et fixer les droits et les devoirs. Et là, il enlève l'opposition parlementaire et ajoute le chef de l'opposition. Nous, on est à batailler contre personne pour ça. Nous, on ne voulait même pas en parler. Mais la délai c'est inscrit dans leur construction parce que c'est à donner sa position tout simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on a conçu ? Tout à l'heure, j'étais parlé de cette non-séparation des pouvoirs. On sait tous à l'Assemblée que le fait majoritaire, et le fait majoritaire, c'est le principal problème de la séparation des pouvoirs. qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à l'Assemblée ? Il y a des députés mécaniques qui ne sont là que pour le présent Marc-Essal. Maintenant, puisqu'il doit être voté, on s'est dit, on va définir le statut, on va fixer les droits. Maintenant, c'est quel droit ? Maintenant, c'est un droit qui va se concentrer sur la minorité parlementaire. On s'est dit, maintenant, les droits qu'on va donner à l'autre, je ne sais pas. On donne au moins un droit de fixer l'ordre du jour à l'Assemblée. Deuxième droit, on laisse au moins une fois par an que cette minorité mène une enquête parlementaire. On lui donne ce droit aussi pour la commission des lois et la commission des finances. On le confie à cette minorité. Donc, une opposition doit servir à quelque chose. Donc, prendre un chef, lui donner 2 milliards avec un cabinet, etc., pour lui, il fait ce qu'il veut, pour un pays pauvre comme le Sénégal. Et je rappelle les gens de la paix qui ont l'habitude de dire « Sénégal est majeur, c'est assez pauvre. » Le Sénégal est un pays pauvre, très amitié. On est parmi les PPTE. Donc, voilà notre vision par rapport à ça. Le chef, ça ne nous intéresse pas. Dès que nous sommes des républicains et c'est inscrit dans la Constitution article 58, on donne notre avis et cette loi ne sera pas rétractive comme la loi que Mait Roi vous promet. D'accord. Nous vous remercions. Merci en tout cas, M. Bach. C'est moi qui vous remercie.